Alors, dans cet exercice, on va s'entraîner sur le vocabulaire des égalités en regardant la différence entre antécédent et image. Alors, le but d'une fonction, c'est de mettre un nombre dans une fonction, un algorithme, une sorte de machine qui finalement va transformer ce nombre en un autre nombre. Et jusque-là, on n'a pas été très précis justement dans l'utilisation du vocabulaire pour comprendre comment fonctionnait une fonction. Et là, ça va être l'occasion d'être un peu plus précis. Donc, notre fonction, notre machine, ici, c'est notre fonction, c'est la machine qui transforme un nombre en autre nombre. Eh bien, le nombre qui arrive à gauche, c'est-à-dire le nombre que l'on souhaite transformer, ça va être l'antécédent. L'antécédent. Et ce nombre est transformé par une fonction en image. Donc, une image. Donc, maintenant, on a déjà un vocabulaire qui est un petit peu plus précis pour traiter ce que l'on souhaite. Alors, le petit a, il nous dit g entre parenthèses 0, c'est égal à moins 2,9. Donc, pour utiliser le vocabulaire que l'on vient d'apprendre, en fait, g, donc g avec les parenthèses, c'est notre fonction, c'est notre machine. L'antécédent, ça va être 0. Et notre image, ça va être moins 2,9. Donc, par la machine g, par la fonction g, eh bien, on va transformer l'antécédent 0 en l'image 2,9. Moins 2,9. Donc, dans un langage plus mathématique, ça nous donne un antécédent de moins 2,9 par la fonction g et, alors g, on l'avait mis en jaune et 0. Donc, ça, c'était pour le a. Le b, on a k entre parenthèses moins 4 est égal à 1. Donc, ici, notre machine, c'est-à-dire la fonction qui va transformer un nombre en un autre nombre, ça va être k. L'image de ce nombre, c'est 1. Et donc, 1 des antécédents de 1, c'est moins 4. Donc, on formule ça. Voilà, un antécédent, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, de 1 par la fonction, ici, c'est la fonction k. Et notre antécédent, c'est moins 4. Donc, un antécédent de 1 par la fonction k est moins 4. Et on a terminé notre exercice. Donc, voilà, j'espère que ça aura pu vous aider à bien faire la distinction entre antécédent, fonction et image. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo.